Bonjour, bonjour, merci, merci, merci à vous. Voilà, donc, l'heure de la démonstration est venue, et le but de ma démonstration sera bien sûr d'établir comment éliminer Maune. Alors pour ça, je vais commencer par un petit peu d'introspection, et je vais analyser la situation que l'on vient de vivre, qui est clairement une situation d'échec. Le binôme Alterman-Degré s'est clairement montré défaillant, on va donc devoir faire preuve d'humilité, et je vais commencer par m'éliminer moi-même, prudemment toutefois. Parce qu'on ne sait jamais, on pourra encore avoir besoin de moi. Par contre, Gérard, tu as vraiment fait trop de bêtises, je t'élimine d'emblée. Et nous sommes donc de toute façon confrontés au choix d'une nouvelle équipe. Pour cette nouvelle équipe, il me faut des hommes d'expérience, c'est-à-dire des hommes que je pourrais trouver parmi les anciens doyens. Parmi les anciens doyens, je pense tout de suite, bien entendu, à Raymond Anu, alias Jack Spannus. Il constituera certainement un excellent chef pour guider l'équipe vers le succès. Ensuite, pour le deuxième membre de l'équipe, il me faut encore un ancien doyen, c'est-à-dire un homme d'expérience. Mais en plus d'être un homme d'expérience, je veux que ce soit un homme de terrain. Un homme de terrain parmi les anciens doyens, bien sûr, je ne pense qu'à une personne, c'est Guy Warzé. Guy Warzé part régulièrement dans les pays les plus exotiques, et en revient toujours couronné de succès. C'est donc très certainement l'homme de la situation. Pour le troisième membre de l'équipe, il me faut quelqu'un en qui je puisse mettre toute ma confiance. Quelqu'un qui m'a toujours montré sa fidélité. Quelqu'un qui n'a jamais failli devant la tâche que je lui ai confiée. J'ai nommé, bien sûr, mon assistant de toujours, Félicien Casadi. Maintenant, l'équipe est en complet. Nous pouvons nous pencher sur le contenu de leur mission, et c'est le but de ma démonstration. Comment éliminer Mône ? Pour cela, nous avons deux voies possibles. La voie psychologique et la voie de la physique. Alors, depuis l'avènement de la pédagogie active en faculté, la psychologie est à la mode, c'est donc la voie que je vais privilégier. Ça fera plaisir à notre doyen. Comment éliminer Mône psychologiquement ? Mône est un homme de pouvoir. Les hommes de pouvoir adorent le travail. Ils se sentent invincibles face à la charge de travail. Ils se sentent invincibles au travail sans relâche. Jusqu'à ce qu'un jour, ils craquent. Ça, c'est la théorie du burn-out psychologique qui est illustrée ici dans sa situation la plus favorable. On y voit Mône crouler devant les piles de dossiers interminables, devant son ordinateur portable, regorgeant d'emails non lus. Et dans une telle situation, Mône, inévitablement, sera amené à porter les mains à la tête pour se décoiffer. Et c'est ça, la victoire psychologique sur Mône. Et pour ça, j'ai bien entendu besoin de connaître les rouages du cerveau humain. Alors, je commence donc par ceci. La notion bien connue, la capacité intellectuelle d'un individu est donnée par la somme du produit des connaissances par les courants synaptiques. Cette somme s'effectuant sur un grand nombre de neurones, il m'est bien entendu impossible de la réaliser. J'ai besoin de l'astuce du théorème du champ synaptique. Le théorème du champ synaptique que je vais ici illustrer à l'aide d'un schéma dans lequel on voit un individu ici anonyme et chauve en train d'observer le balayage des lignes de champ résultant de l'augmentation du courant électrique dans un conducteur ici montré en coupe. Alors, cet individu, dans son effort cérébral ici, émet un champ synaptique particulièrement intense. Ce champ synaptique obéit au théorème du champ synaptique que voici. C'est un théorème intégral dans lequel on voit ici l'intégrale de surface du champ synaptique multipliée par la conductivité synaptique. Je vais donc définir maintenant la surface SC, si c'est la surface sous-tendue à un contour. Pour trouver cette surface sous-tendue à un contour, je dois bien sûr considérer tout simplement les trois pôles du cerveau, les trois pôles du cerveau qui sont constitués par le nez et les deux oreilles. Et ceci me définit bien sûr un cercle. Trois points définissent un cercle qui me fournit très facilement le contour, qui me définit la surface sous-tendue au contour C que j'ai ici. Le champ synaptique est capté par cette surface, c'est bien celle-là qu'il me faut dans le cas présent. Je vais faire l'hypothèse que le champ synaptique est partout perpendiculaire à la surface qui capte ici ce champ. Et j'ai donc ici une expression simplifiée de mon produit scalaire. J'entends dans la salle qu'il y a du bruit, les gens ne m'écoutent pas, vous n'êtes pas attentifs. Alors pour vous motiver à m'écouter, je vais vous rappeler ici que c'est une démonstration de physique que je fais et non une démonstration de mathématiques. La physique a l'avantage de parler, de nous apprendre des choses sur l'univers qui nous entoure. Donc je sais, je sais que ceci est quelque chose qui est difficile à comprendre par les étudiants, surtout les étudiants de première. Et donc je vais me permettre ici d'ouvrir une parenthèse pédagogique, une parenthèse pédagogique, pour aider les étudiants à comprendre qu'il faut faire parler les équations quand on fait de la physique. Ce n'est qu'en nous parlant que ces équations vont nous apprendre quelque chose sur l'univers qui nous entoure. Alors pour ça, je vais encourager les étudiants à voir le petit signe égal ici qu'on trouve dans chaque équation comme étant tout simplement deux lèvres qui s'agitent pour passer un message important. Le signe égal est tout simplement là pour rappeler ceci. Si vous considérez ça, vous n'oublierez plus jamais qu'il faut faire parler une équation. J'en sens qu'ils n'en sont pas très convaincus dans la salle. Alors pour les motiver encore un peu plus, je leur suggère de considérer que ces deux petits traits sont en réalité les lèvres pulpeuses d'Angelina Jolie qui veut vous passer un message important comme ceci. Pour ceux qui avaient un doute, c'est bien sûr de sa bouche dont je parlais. Et bien sûr, j'ai pensé à tout. Pour les quelques filles qui ont en politique, il s'agira bien sûr de choisir l'image adéquate que voici. J'en reviens donc à mon problème. J'ai ici mon équation que je vais essayer de faire parler. Pour ça, je vais transformer le champ E en son module et sa phase. J'obtiens donc l'expression suivante. Je vais ensuite introduire le fait que la conductivité ici est donnée par la mobilité synaptique multipliée par la densité d'informations traitées par le cerveau, densité d'informations qui est bien sûr dépendante de la pression. Je parle bien sûr de la pression provoquée ici, la pression morale provoquée par la surcharge de travail que l'on va appliquer à Mône pour le faire craquer. OK. Je remplace sigma par cette expression et j'obtiens donc ceci. Je vais donc maintenant faire l'approximation ici de négliger phi. Phi, c'est comme la philo, par rapport à la physique, c'est négligeable. Je supprime ce facteur. Je sors tout de l'intégrale en considérant que tous ces facteurs sont constants. Et j'obtiens l'expression suivante de laquelle il me suffit maintenant de ranger les facteurs dans un autre ordre pour obtenir l'équation finale sous sa forme la plus parlante. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois que la capacité intellectuelle d'un individu suit tout simplement une loi en Mône. Comme quoi, ça vaut vraiment la peine de faire parler les équations. Et je vais faire parler cette équation encore plus en la représentant graphiquement gamma en fonction de P. Alors il ne faut bien sûr pas oublier que cette équation, que cette formule, pardon, est paramétrée. Il faut considérer les paramètres de chaque individu, les paramètres tels que la susceptibilité ou la rélucutance. Quand je fais ça pour l'individu moyen, j'obtiens la courbe suivante qui montre que la capacité intellectuelle va augmenter progressivement en fonction de la pression appliquée, mais que cette courbe montre bien sûr une saturation et même une asymptote verticale ici qui bien sûr représente le burn-out. Alors maintenant, je vais considérer les paramètres de Mône. Tout le monde sait que Mône, possède une grande susceptibilité et une grande réluctance. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je rappelle que la réluctance est la capacité d'un corps à rejeter l'effet de la pression extérieure. Chez Mône, ces deux paramètres sont très importants et conduisent à la courbe suivante qui, au malheur, conduit ici à un comportement qui est qualitativement complètement différent. Plutôt que d'avoir une asymptote verticale, on a un comportement ici exponentiel qui va à l'infini. Ceci signifie que le scénario rêvé de Mône portant les mains à la tête pour se décoiffer ne peut absolument pas être accessible. Plutôt que de cette image de rêve, on a maintenant une image de cauchemar. On voit que quand la pression va augmenter, le cerveau de Mône va enfler de manière exponentielle et nous sommes donc véritablement devant un échec. On doit abandonner la piste psychologique. Je vais donc revenir à la piste physique, la seule piste à laquelle je devais en réalité croire depuis le début. Pour la piste physique, bien sûr, je vais avoir une démarche pragmatique. Je vais considérer la situation actuelle dans laquelle se trouve Mône. Mône est actuellement dans son bureau, dans le bureau de son palais à cet endroit-ci exactement. Mône, étant quelqu'un de maniaque, il a fait construire son palais selon des plans tout à fait symétriques, d'une symétrie parfaite qui m'indiquent ici l'existence d'un couloir dans lequel je vais pouvoir faire guider des ondes électromagnétiques telles que le suggère ce schéma. Je vais donc étudier la propagation des ondes électromagnétiques dans le palais de Mône. Et pour cela, je vais donc revoir à la base les équations d'ondes électromagnétiques. Et pour revoir les choses à la base, il me suffit d'ouvrir le syllabus de physique d'un étudiant de BA1 pour me rappeler effectivement et pour vous rappeler surtout que la combinaison des équations de Maxwell conduit à l'équation d'ondes standards que l'on voit ici à trois dimensions. Mais ces trois dimensions, bien sûr, je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin que d'une dimension, c'est l'axe de symétrie ici du palais, c'est la coordonnée Z qui apparaît dans l'équation d'ondes que j'ai ici. Je vais donc représenter cette onde ici pour voir ce que je peux faire de mieux pour étudier l'environnement électromagnétique dans lequel cette onde va se propager. Je vais bien sûr considérer tous les niveaux du palais de César, donc y compris ces caves, ces caves qui regorgent de machines électriques, de machines électriques ultramodernes, comme le montre ici cette illustration. Cette machine, bien sûr, génère un champ magnétique environnant, un champ magnétique qui, bien sûr, est responsable d'un potentiel vecteur énorme. Pourquoi énorme ? Parce que ce champ ici est oscillant, bien sûr, c'est une machine tournante. On a ici un champ oscillant qui va rebondir sur le plafond et le sol pour former une onde stationnaire avec un ventre ici dans lequel le potentiel vecteur prend des valeurs énormes et qui dit valeur énorme du potentiel vecteur dit des valeurs énormes de la perméabilité. La perméabilité étant grande, la vitesse de l'onde est fortement réduite. On a donc un effet de confinement puisqu'une vitesse réduite est synonyme d'indice de réfraction élevé. L'indice de réfraction élevé va donc agir sur le champ en l'attirant vers cette zone. Tout va se produire comme si j'avais ici des petits ressorts qui rappellent le champ à sa valeur nulle. On a donc un terme de rappel à rajouter à notre équation d'onde. C'est ce que je fais ici. Tout le monde reconnaîtra en abandonnant ce terme-ci l'équation de l'oscillateur harmonique. Ici, l'accélération qui est égale à moins oméga zéro carré fois e oméga zéro carré et tout simplement la fréquence de résonance des petits ressorts que j'ai ici. Et donc, je dois analyser la solution harmonique de cette onde. Pour ça, rien de tel que d'utiliser les phaseurs. Bien sûr, je substitue ce phaseur dans l'équation. La dérivée double en temps me donne un moins oméga carré. La dérivée double en z me donne un moins k carré. Et j'obtiens ainsi la relation de dispersion qui, excusez-moi, on m'appelle. Il convient de répondre. Oui, allô ? Oui, c'est Philippe. Non, 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 pas ce Philippe-là. Philippe Ampli, mon binôme d'opéra, le professeur de physique de BA2 Solvay. Oui, Philippe ? Oui, mais est-ce que tu sais que tu me déranges ici en pleine revue ? Non, 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 on n'est pas 10h du matin. Il est vendredi, on est vendredi, le 3 avril, et on a bien entamé la soirée. Oui, oui, non, tu me déranges en pleine revue, donc tu me déranges moi, mais tu me déranges aussi plusieurs centaines de personnes ici qui sont en train de m'écouter. Oui, dont tu fais partie, d'ailleurs, je te signale. Ça, c'est pour ta pomme, mais je vois que moi aussi, j'y suis, donc c'est-à-dire que tu me déranges deux fois. Oui, comment est-ce possible ? Enfin, je t'ai l'expliqué pourtant. Mais c'est possible parce que tu te rappelles bien que j'ai révisé la théorie de la relativité, oui, au point de remettre en question le principe de causalité, de localité. Oui, oui, non, je sais que j'ai montré qu'il y a moyen de me propager plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, moi-même, je me propage d'ailleurs à plus vite que la vitesse de la lumière pour être à plusieurs endroits à la fois. C'est très pratique pour donner cours. Si, si, oui, non, ça me permet de donner cours à plusieurs endroits à la fois. Je peux me retrouver chez les étudiants quand ils veulent, où ils veulent. Oui, oui. Non, d'ailleurs, je ne sais pas où ils veulent, dans leur bureau, dans leur chambre. J'ai même donné cours dans une salle de bain il n'y a pas longtemps devant un étudiant qui prenait son bain. Non, 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 ça n'a pas posé de problème. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'était super. Non, c'était super. Parce que l'étudiant, en fait, c'était une étudiante. Oui. Enfin, bon, donc, pour revenir à mon propos, quand je parle de principe de causalité, remis en question, ça veut dire que je remets aussi en question le principe de conservation de l'énergie, bien sûr. Tu peux t'imaginer. Oui, non, non, cette fameuse énergie, tu sais, cette énergie dont on a besoin pour faire comprendre quelque chose en physique à un étudiant de BA. Cette fameuse énergie, eh bien maintenant, elle est disponible à l'infini. Oui, oui. Oui, enfin bon, je t'expliquerai ça plus tard. De toute façon, je dois retourner à ma démonstration. On m'attend. D'accord ? Oui, voilà, de toute façon, on t'es là, je t'expliquerai tout à la sortie. OK, salut, ciao, ciao. Excusez-moi pour cette perturbation. Donc, j'en reviens ici à ma relation de dispersion qui montre bien que quand la fréquence est égale à la fréquence oméga 0, j'ai un nombre d'ondes qui est tout simplement nul. Et un nombre d'ondes nul, ça veut dire que j'ai une vitesse de propagation des ondes qui vaut le rapport entre oméga et k qui est tout simplement infini. Et ceci est le résultat fondamental de ma démonstration. On a une vitesse de propagation d'ondes qui est infinie, qui est donc supérieure à la vitesse de la lumière et qui donc contredit les théories de la relativité. Ici, Einstein peut être éliminé au même titre que Gérard de Grey. Ce qui m'importe ici, c'est l'application de ce résultat dans la formule de l'énergie. La formule de l'énergie, E est égale à mc² qui a été transformé par Monde dans un accès de folie des grandeurs. La formule E est égale à mcc. Le c ici, il faut le remplacer par une vitesse infinie, ce qui veut dire qu'on a un infini fois un infini, ce qui veut dire qu'on a une énergie qui est encore plus grande que l'infini. C'est extraordinaire. Le tout est maintenant de déclencher cette réaction d'énergie infinie. Et pour ça, bien sûr, il me faut amener une énergie initiale au palais de Jules César. Et pour le faire discrètement, rien de tel que d'utiliser la fibre optique, bien sûr. La fibre optique va guider l'onde électromagnétique qui va permettre de déclencher ce mécanisme de réaction infinie. Je vais placer un laser ici discrètement dans l'ombre du palais. L'énergie du laser va être transportée par la fibre optique discrètement, va courir le long des colonnades ici pour déclencher la réaction en chaîne. Il te suffira donc, Jacques Spannus, d'être suffisamment habile, et j'espère que tu le seras, pour actionner l'interrupteur du laser de manière à déclencher la réaction dévastatrice, la réaction, bien sûr, qui va éliminer Maune et son équipe ou qui tout au moins va le décoiffer. J'espère que vous avez tous compris. Je compte sur vous. Vous pouvez maintenant y aller. Un grand merci d'avance.